C'est sous un ciel décidément bien capricieux, en ce printemps parisien, que le roi et la reine d'Afghanistan sont arrivés à Orly ce matin. Orly, où se trouvait le président de la République et Madame de Gaulle pour les accueillir, ainsi que Messieurs Georges Pompidou et Couve de Murville. Après le salut au drapeau, les deux chefs d'État et leur suite se dirigent vers le salon d'honneur où les nombreuses personnalités venues l'accueillir seront présentées au roi. Au roi dont c'est la première visite officielle en France, mais qui connaît bien notre pays pour y avoir passé une grande partie de sa jeunesse et pour y avoir fait ses études. Puis ce sont les allocutions officielles de bienvenue. Sire, la France se félicite vivement de recevoir en votre personne l'éminent souverain d'un peuple fier, courageux et amical. Si la situation de l'Afghanistan a pu longtemps nous paraître lointaine, nous n'en étions pas moins proches de lui par la culture et par le sentiment. Mais voici que l'époque moderne réduit les dimensions du monde, que le progrès, l'équilibre et la paix deviennent pour l'humanité les conditions essentielles, non seulement de son développement, mais même de son existence, et qu'ainsi l'entente politique et la coopération pratique de l'Afghanistan et de la France ont les meilleures raisons d'être. Monsieur le Président de la République, c'est très sincèrement que je veux vous remercier pour les paroles de bienvenue que vous venez de prononcer à mon égard. Je suis sensible à double titre. D'abord, en tant que chef et représentant de mon peuple, que je voudrais vous exprimer mes remerciements. C'est un peuple ayant le sens de l'honneur, qui sait apprécier la clairvoyance, le courage, l'indépendance d'esprit et la grandeur d'âme dont vous avez donné au monde, Monsieur le Président, en des circonstances variées, une si magnifique exemple au cours de ces dernières décades. C'est aussi à titre personnel que je désire vous remercier. Ce m'est en effet une grande joie que de retrouver l'occasion de visiter ce noble pays qui m'est familier, puisque j'ai passé jadis plusieurs années de mon enfance. Après cette brève cérémonie, le cortège gagne Paris, le palais des affaires étrangères, où résideront pendant leur séjour le roi Zaher et la reine Homéra. C'est du palais des affaires étrangères que les souverains se rendront à 13h à l'Elysée. A l'Elysée pour un déjeuner officiel, mais qui sera précédé d'un entretien tête à tête entre le roi et le président de la République, entretien qui se déroule dans le cabinet de travail du général de Gaulle. Au début de l'après-midi, accompagné par le Premier Ministre, M. Georges Pompidou, le roi d'Afghanistan a déposé une gerbe à l'Arc de Triomphe et signé le Livre d'Obre. Sous-titrage Société Radio-Canada